Alors bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça des taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt actuellement vont baisser? C'est la question à 1 million d'euros que plusieurs personnes se posent. Après avoir fait des recherches, après avoir fait des analyses, après avoir écouté des économistes, lu des journaux, voici mon analyse dans cette vidéo après le générique. Alors salut à toi si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madame Nintedem, je suis investisseur immobilier, millionnaire avec l'immobilier. Si tu es au domaine de l'immobilier, t'intéresse le domaine de l'immobilier, te passionne, sais que tu es ici au bon endroit, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur la chaîne. Ce contenu va t'aider toi si tu es encore novice à te lancer sur l'achat du bien immobilier et aussi des personnes qui sont déjà avancées à avoir des notions qui sont plutôt solides en investissement immobilier. C'est vrai que j'ai discuté aussi récemment avec un prospect qui m'a dit « Ah Madel, ton contenu c'est déjà pour les personnes qui ont déjà investi. » En fait, j'essaie toujours de mixer, donc je fais un contenu basique pour les personnes qui veulent se lancer et pour les personnes qui veulent avoir des notions un peu plus approfondies. Vous trouvez aussi ce type de contenu sur la chaîne, regardez tout simplement les différentes playlists. Pour ce qui est donc des services que je propose, Premièrement, il y a déjà dans la première consultation qui est gratuite, ça me permet tout simplement de te connaître, de savoir sur quel type de bien tu veux investir, quelle est ta stratégie, quelle est ta vision en investissement immobilier. Le deuxième service que je veux proposer, c'est un coaching qui est payant. Si tu as vu un bien immobilier que tu veux que tu regardes, tu veux que je donne mon analyse, mon expertise par rapport à ça. Si tu veux, je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier qui se trouve dans mon réseau en tant qu'agent immobilier. Je reçois déjà une prime par rapport à ça, ce qui fait que l'accompagnement pour toi va être gratuit. Et je t'accompagne aussi sur le financement du bien immobilier avec des taux d'intérêt assez concurrentiels. Si tu veux plutôt avoir déjà une notion de base par travers la formation que je te propose d'investir en immobilier comme un pro, réserve tout simplement toutes les informations sur la barre de description. Voilà, sans plus tarder, donc rentrons sur la thématique du jour. Alors, les taux d'intérêt, est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? Quels sont les pronostics pour 2024 entre autres? C'est une question à laquelle personne ne peut vraiment répondre avec exactitude parce qu'il n'y a personne justement qui veut savoir. On peut tout simplement regarder les facteurs économiques, on peut regarder les indicateurs, on peut faire des pronostics, on peut réfléchir, on se dit ok, voilà ce qui peut éventuellement arriver, mais personne ne peut te dire avec exactitude que dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, on aura exactement ce taux d'intérêt. C'est un peu le jumbo si tu veux qu'on dise ça comme ça. Avant d'aller donc regarder justement les pronostics pour le futur, regardons d'abord par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ce qui s'est passé justement, c'est qu'on avait déjà des taux d'intérêt qui étaient très bas en Allemagne. Moi, je compte parmi les personnes qui ont fait un investissement avec 0,99% d'autos d'intérêt à la banque vraiment tellement bas. En 2022 donc, vers la fin de l'année, la Banque centrale a donc décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour la première fois. Bon du coup, fin 2021, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur le marché, c'est déjà en train de bouger. En début d'année 2023, effectivement, les taux d'intérêt sont vraiment élevés et là, il faut déjà voir comment faire pour financer le bien immobilier parce qu'effectivement, l'achat du bien immobilier va passer par le financement à la banque. Le taux d'intérêt a pratiquement doublé sur le marché, voire même triplé quand je dis que j'ai financé à 0,99%. Je te rends compte que les personnes qui financent aujourd'hui très moins chères financent à 4%, tu vois, donc ça fait quand même 4 fois de plus quoi. Donc, c'est tout simplement énorme. Le taux d'intérêt augmente donc. Après, quand on regarde les facteurs qui encourt dans l'économie, il y a déjà l'inflation qui est haute, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Corona, bref, il y a des choses qui ne marchent pas comme il se devrait et c'est comme ça que l'inflation augmente. L'année passée, donc, on était sur une inflation carrément à 2 chiffres. Cette année, avec des augmentations encore, les taux d'intérêt de la banque centrale, j'avais fait une autre vidéo là-dessus, quand la banque centrale a augmenté les taux d'intérêt pour la 10e fois consécutive, justement, pour lutter contre l'inflation. On se rend compte aussi que c'est en train de marcher parce qu'actuellement, on a une inflation qui va être donc plutôt basse, qui est dans les... On va être sur une inflation à 1 chiffre actuellement, ce qui est déjà assez bien. Et avec l'inflation, justement, tu te rends compte qu'il n'y a pas de soucis, quoi. Donc, l'inflation est vraiment en train de baisser actuellement. On a une inflation à 1 chiffre ici en Allemagne. Pour ce qui est donc de octobre 2023, la banque centrale a décidé comme ça de ne plus augmenter dans les taux d'intérêt. Donc, tout est resté constant. Il y a des banques qui avaient déjà de l'argent qui étaient amagasinés, qui ont comme ça réduit légèrement le taux d'intérêt sur le marché. Donc, les personnes qui se sont fait financer cette fin d'année ont eu la possibilité de profiter encore d'une légère baisse de taux d'intérêt. Maintenant, par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine, on se rend compte donc justement que la banque centrale qui luttait contre la hausse de l'inflation est en train de réussir parce qu'effectivement, l'inflation a considérablement baissé. Ce qui fait que là, on a quand même une légère réduction sur le taux d'intérêt actuellement. Est-ce que ça va continuer comme ça pour l'année prochaine? Est-ce que ça va encore aller plus bas? C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dire avec exactitude. Je pense effectivement que les taux d'intérêt vont éventuellement baisser jusqu'à ce qu'on soit peut-être à 4 jusqu'à légèrement en dessous de 4% et puis maintenir avec l'inflation. Quand l'inflation va pouvoir être stabile, on pourra justement se dire que le bien immobilier, ça va. Le taux d'intérêt se stabilise à ce niveau-là. Pour les personnes qui ont déjà acheté le bien immobilier, qui ont acheté le bien immobilier en début d'année avec un taux d'intérêt supérieur à 4% et qui se disent que merde, voilà que j'ai acheté le bien immobilier et les taux d'intérêt vont peut-être baisser l'année prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où les taux d'intérêt vont baisser, dès que les taux d'intérêt vont baisser, la valeur du bien immobilier va directement augmenter, les prix du bien immobilier vont directement augmenter. Les personnes ont profité des prix qui étaient vraiment attrayants parce qu'effectivement, le taux d'intérêt était élevé. Parce que là, si les banques baissent vraiment le taux d'intérêt, on quitte de 4%, vraiment à 3%, ce qui est sûr, c'est que les vendeurs vont être obligés de réagir et vont augmenter les prix parce qu'ils vont se dire que si à 4%, les personnes achetaient, sans problème, parce que nous, on avait baissé le prix, maintenant que le taux d'intérêt est rentré à 3%, on va augmenter le prix parce que les personnes vont toujours continuer à acheter. Donc, c'est toujours vraiment une balance comme ça qui s'équilibre. Moi, je dis généralement que le taux d'intérêt, oui, c'est bien d'avoir un taux d'intérêt qui est bas. Mais si tu as aussi un investissement qui se finance vraiment, que tu as l'impression que c'est un bon financement, qui est bien placé, qui fonctionne, ça vaut la peine de se lancer là que d'être en train de réfléchir. Taux d'intérêt ici, taux d'intérêt à gauche, taux d'intérêt à droite, tu as un bon paquet, tu as un bon accompagnement, tu as un bon locataire, je pense que ça vaut la peine de se lancer. Voilà. Et pour terminer la vidéo, comme ça, si tu regardes le taux d'intérêt actuellement sur le marché, si tu fais une demande de crédit sur le marché, que ce soit sur les plateformes qu'on trouve sur Internet, dont je n'ai pas envie de noter, de donner le nom pour ne pas faire la publicité, moi, en tant que conseillère financière, quand je regarde sur Internet, sur les différentes plateformes, tu vois que les banques, par exemple, proposent un taux d'intérêt, qui va être plus élevé sur une période de 5 ans. Tu sais, quand tu veux faire un financement sur le bien immobilier, tu as la possibilité de prendre 5 ans fixe, 10 ans fixe, ou alors 15 ans fixe, ou alors tu prends tout simplement un financement sur le taux variable. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs banques ne financent pas sur le taux variable parce qu'effectivement, c'est risqué, quoi. On ne sait pas si la personne va pouvoir s'en sortir si jamais la variabilité de taux d'intérêt est très élevée d'un coup. Donc, maintenant, quand tu fais le financement du bien immobilier que tu demandes de 5 ans fixe, 5 ans fixe va être plus cher que 10 ans fixe, quoi. C'est un indicateur qui montre tout simplement que même les banques de leur côté pensent que, effectivement, sur le long terme, les taux d'intérêt vont baisser. Tout simplement parce qu'effectivement, voilà, l'inflation est en train de revenir déjà en arrière. On est en train de se stabiliser déjà un peu sur le point, le plan économique dont la banque se dit, OK, dans les prochaines 5 années, peut-être, ça n'aura pas encore baissé, mais bon, on sera rentré dans nos coûts. Tu vas faire un refinancement et tu auras certainement un meilleur taux d'intérêt sur le marché. Celui qui va rester sur un taux d'intérêt fixe sur 10 ans, on lui propose un taux d'intérêt qui va être un peu plus moins cher que celui qui va prendre un taux d'intérêt qui est sur 5 ans. La différence n'est pas une norme, la différence va être entre 0,3% et 0,5% selon les banques. Mais ce qui est sûr, c'est que même les banques actuellement ont tendance à penser que les taux d'intérêt vont baisser. C'est pour ça justement qu'il y a cette légère différence-là. Mais comme je disais en entrée du jeu, il n'y a personne qui peut te dire avec exactitude ce qui va se passer. On regarde juste les pronostics, les experts disent ce qu'ils en pensent, on regarde le marché et puis on imagine que voilà ce qui va se passer. Comme je dis toujours, l'immobilier, c'est un besoin de nécessité de base. Chacun a besoin d'un bien immobilier pour vivre à l'intérieur. C'est le mindset que tu vas avoir quand tu es investisseur immobilier, savoir qu'avec ton bien immobilier, tu rejoues un problème concret. Et si par ailleurs, si par ailleurs, ça arrive à t'enrichir, le fait que ça t'enrichit naturellement, c'est un bonus. Ne vois pas seulement que tu prends un crédit et qu'il y a un crédit sur tes épaules, naturellement, il faut voir aussi que tu donnes de l'habitation à quelqu'un et naturellement, il doit te payer pour cela pour que tu puisses rentrer dans tes frais. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.